Bonjour les amis comment allez-vous et oui vous l'avez entendu vous l'attendez depuis longtemps la petite alerte mise à jour oui il y en a une nouvelle enfin alors évidemment avant toute chose j'aimerais quand même faire une petite seconde de silence pour Oka certes elle n'est plus dans le jeu mais elle reste dans mon coeur Voilà maintenant que c'est fait du coup on va pouvoir commencer les amis comment allez-vous j'espère que ça va installez-vous confortablement faites-vous plaisir un petit peu à boire un petit peu à manger aujourd'hui on va enfin découvrir la nouvelle mise à jour de l'Andera Simulator après deux mois deux mois mec t'as foutu quoi c'est ce que tu peux faire pendant deux mois tu peux partir au japon tu peux faire un court métrage tu peux écrire un bouquin bref juste avant de commencer petite interruption j'ai sorti une vidéo qui est juste celle ci vidéo avec mon petit bro Louis-san vidéo qui n'a eu aucune notification et ça me fout bien le somme du coup n'hésitez pas à aller la voir elle est vraiment super cool voilà c'était cool là ça fait plaisir merci beaucoup bref les amis on y va n'oubliez pas le petit pouce bleu pour les mises à jour c'est super important toujours on y va j'espère que vous êtes prêts parce que la prochaine mise à jour on sait pas quoi elle sortira donc savourez bien ça le sait on y va et les amis nous revoilà à l'école oh ça fait tellement longtemps qu'on n'y est pas allé c'est ouf coconut t'es toujours ici toi t'es toujours aussi moche et vous vous êtes mes chouins préférés vous m'avez manqué je vous déteste mais vous m'avez manqué bref là n'est pas la question les amis oui on est bien en retour à l'école et regardez moi ça regardez moi ces cinq nouveaux personnages oui le club de musique est enfin officiellement parmi nous c'est super cool j'ai hâte de voir un petit peu tout ce qu'elles vont faire elles sont magnifiques regardez comment elles sont belles ça c'est la chef du club vous la connaissez évidemment il y a l'air par contre leurs cheveux les gars soit elles sont fait vomir dessus par une licorne ce qui est possible soit je ne sais pas par contre il commence à se passer des choses bizarres rien n'a changé dans cette école depuis le temps rien n'a changé on va quand même évidemment leur parler déjà on fait la chef de club non on va pas faire la chef de club on va laisser pour la fin on va commencer par celle ci alors toi du coup qui es-tu on va commencer par toi hop alors tu t'appelles Béchi Takamine elle est mignonne même si elle a des lèvres vraiment Y'a de la chirurgie esthétique là dedans alors c'est la bassiste des strawberry thieves les voleurs de fraises Ouais non mais écoute c'est pas moi qui ai choisi le nom du groupe d'accord Jack of all trades alors c'est une jack of all trades En même temps on m'aide pas beaucoup je veux dire là à un moment que personne connaît ce mot quoi personne alors je viens de regarder ça veut dire c'est une femme à tout faire en gros elle peut jouer presque de n'importe quel instrument mais par contre elle ne joue aucun de ses instruments de manière professionnelle en gros elle est moyenne partout mais elle excelle pas dans un instrument non mais ça c'est clairement l'envers du décor quoi vous voyez pas un petit peu mais ça me prend 20 ans à chaque fois elle laisse faire les choses compliquées aux autres membres du groupe elle est prête à jouer les instruments hargues à l'instrument un petit peu backup comme les maracas maracas comme les maracas quand les gens sont en demande évidemment ça n'a pas besoin de maracas tu vas rajouter des maracas pas des maracas partout ça n'aurait aucun sens regardez Père s'installe doucement dans la nuit la neige et reine à son tour Voilà ça n'a aucun sens du coup elle c'est bon ensuite oh elle est trop belle alors elle je la trouve méga stylée Kiba Kaweto elle est trop cool sérieux elle c'est la pianiste des voleurs de fraises elle préfère largement les instruments un petit peu électronique par rapport aux instruments acoustique on va dire traditionnel elle croit fortement que la guitare alors je pense que c'est un peu la guitare vous voyez avec un espèce de piano dessus au lieu des cordes quoi je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler elle pense que c'est l'instrument le plus cool qui a jamais été inventé elle aussi elle veut jouer les instruments un petit peu arrière quand il y a besoin dans les chansons et bah elle pour l'instant c'est ma préférée je la trouve trop stylée elle s'appelle comment déjà Kiba ok bah Kiba c'est ma préférée pour l'instant ensuite on a qui d'autre parce que la mise à jour elle est énorme il y a tellement de trucs vous allez voir c'est super cool on a même je vais utiliser un petit peu un nouveau démon je pense que c'est la créature la plus horrible de cette planète je pense que vous avez tous compris de quel démon il s'agit en tout cas de quelle forme il a mais on en parlera un petit peu après ok alors j'entends déjà quelqu'un qui s'entraîne à l'instrument il est où parce que la routine de chaque élève du club de musique c'est s'entraîner à un instrument tous les matins en fait elles ont toutes leurs places et elles s'entraînent avec leur instrument mais je vous montrerai ça un petit peu après pour l'instant on a deux membres sur cinq et nous en manquent trois et là bas justement on a une des filles qui s'entraînent avec son instrument et justement il nous l'a manqué donc c'est parfait regardez-moi ça C'est super stylé sérieux et en fait elles sont chacune dans leur petite place dans leur petit endroit et elles s'entraînent avec leur instrument je trouve ça génial sérieux du coup par contre t'es gentil mais tu t'appelles comment hop tu t'appelles gita yamahato ok alors c'est l'ancienne présidente du club de musique ok donc elle est assez importante pour le coup alors elle a créé ce club sur un coup de tête et elle l'utilisait juste en fait pour parler avec ses amis pour se poser entre amis mais après que miyuuji donc je pense que c'est l'actuel chef celle qui a les cheveux rouges et noirs et démontré qu'elle voulait un petit peu faire autre chose avec le club quelque chose de plus significatif et bien gita elle était super contente de transférer un petit peu son pouvoir de chef à miyuuji et elle joue de la guitare j'aime bien le juste joue de la guitare ok donc ancienne chef de club elle est stylée en vrai elle a du il se passe vraiment des choses bizarres ici on enchaîne avec qui ah bon alors celle là est ce qu'on l'a pas vu bah celle là du coup elle fait de la batterie je me doute ok alors tu t'appelles comment dora tamamoto c'est évidemment la percussionniste des voleurs de fraises c'est le batteur la batteuse comment est ce qu'on appelle une fille qui fait de la batterie bonne question ça au début elle était pas du tout intéressée par rejoindre un groupe mais maintenant c'est un des membres les plus enthousiastes elle est super contente et ça nous dit que ça ne la dérange pas du tout de jouer derrière le groupe du coup bah forcément fait de la batterie donc elle est derrière parce que quand il ya trop de yeux sur elle et bah elle est super timide ok et ensuite je crois qu'il nous en manque je crois qu'il manque que je la chef en fait maintenant on a eu piano guitare batterie et la dernière mais je sais plus ce qu'elle fait c'est vrai qu'elle fait un petit peu de tout ah bon on l'avait pas vu bah voilà du coup c'est ça la guitare c'est la guitare avec le clavier mais c'est génial c'est super stylé ok donc elle s'en a vu ce qu'elle faisait ah non elle s'en a fait de la guitare électrique à la guitare acoustique à la guitare électrique le clavier et ensuite du coup la batterie et je vais avoir du mal aujourd'hui je vais vraiment avoir du mal aujourd'hui mais regardez quand on se balade le nombre de gens qu'il y a c'est incroyable il y a elle avec son téléphone il y a elle avec sa bouffe il y a l'autre en train de faire de la guitare c'est incroyable en fait maintenant qu'en vouloir tuer quelqu'un ça va être bac plus 18 c'est incroyable bon du coup est ce qu'il y a une autre personne qui est en train de s'entraîner parce que moi j'aimerais bien voir la chef en fait la chef du club elle est où elle mais oui évidemment elle est dans son club bah c'est logique en plus la voilà elle est dans son club la chef du club de musique alors comment tu t'appelles évidemment tu t'appelles Miyuji ça on l'avait vu au début elle n'était pas intéressée par joindre un groupe mais maintenant c'est un des membres les plus enthousiastes et ça ne la dérange pas de faire une performance derrière le groupe parce que quand elle a trop d'oeil sur elle elle devient timide bah ça me rappelle quelqu'un bizarrement est-ce qu'il y aurait pas un petit buzz dans la description là mais non on n'a pas sa description je pense qu'en fait c'est complètement bugué du coup on n'a pas la description bah écoutez c'est grave dommage j'avais tellement envie de traduire tout son truc et tout encore sous google traduction pendant 10 minutes putain c'est chiant waouh enfin ohlala ça me saoule c'est vraiment oh c'est chiant nan en vrai c'est vraiment relou parce que du coup on connaitra pas pour l'instant sa description bon c'est pas grave il y aura forcément une autre mise à jour et du coup à ce moment là je pense qu'il aura réglé le bug mais du coup pour l'instant on peut pas en savoir trop plus et du coup un truc super cool par rapport au club de musique parce que c'est pas fini on a pas fini que le club de musique j'ai encore un truc super stylé à vous montrer vous le savez évidemment si je lui parle je peux rejoindre le club et ça évidemment bon ça on savait on pouvait rejoindre un club c'est rien d'original mais du coup si je rejoins le club hop j'ai évidemment ma petite barrette et en fait le truc nouveau c'est que maintenant avant vous savez le practice juste ici bah c'était grisé on pouvait pas l'utiliser maintenant je peux l'utiliser et en fait je peux faire partie du groupe et c'est trop stylé regardez moi ça je peux genre faire une répétition avec elle pendant un concert hop je confirme et regardez moi ça petit mini jeu on va se faire plaisir et regardez Ayano elle est juste ici c'est trop stylé elle est en mode gothique et tout c'est mortel alors par contre il va falloir que je me concentre parce que c'est ultra tendu ça va vite en vrai et c'est le niveau facile ok ok je vais réussir les amis j'arrive même plus à parler c'est ultra chaud wow ok 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 oh 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 mais c'est super tendu c'est pas moi c'est pas moi les bruits de casserole c'est pas moi et c'est le niveau very facile elle est trop stylée Ayano c'est trop mortel c'est incroyable mais oh et c'est le niveau ultra c'est le niveau vraiment facile mais c'est super compliqué attendez parce que là c'est un challenge pour moi et ça me saoule parce que j'aime pas ne pas réussir quelque chose donc ça va m'énerver et je vais rester ici pendant 20 ans je le sais en fait je le sais je passe toute ma vidéo à faire ça je fais pas des perfect mais j'en ai un peu rien à faire mais c'est dur au moins j'ai pris un petit peu plus longtemps oh ça chantait tout mais c'est génial en vrai j'adore les petits mini jeux comme ça je trouve ça excellent Ah mais oui mais forcément Miyoji c'est la chanteuse Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait comme instrument mais elle chante c'est vrai et du coup moi j'ai ma petite guitare un peu gothique et tout c'est trop stylé Et l'autre il est avec ses maracas je l'avais même pas remarqué j'ai même pas le temps de regarder le groupe en fait je suis tellement concentré Mais du coup l'autre il a fait ses maracas il y a même pas de maracas dans la musique pour l'instant je m'en sens vraiment bien les amis Regardez il y a plein de public et tout ils sont contents en vrai là je suis chaud là je suis chaud et je l'ai entendu avec ses maracas je crois Wow 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 C'est tendu en plus la musique est cool Franchement elle est trop stylé n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas les amis ce que vous en pensez si vous kiffez la musique Si vous trouvez ça un peu chaud à faire si vous avez réussi sans problème réussir en full perfecte va être super compliqué Wouh ok Yes c'est trop mignon c'est trop stylé et du coup évidemment ça a un rôle ça a un but c'est un objectif en fait on peut gagner de la réputation en faisant partie du groupe et en faisant des concerts comme ça les gens sont contents non c'est bon c'est bon une fois ça m'a suffit Ça recommence non mais c'est bon une fois ça m'a suffit non mais une fois c'est bon les gars arrêtez laissez-moi tranquille A few moments later Non non elle ne va vraiment pas me laisser partir en fait je peux pas partir en fait c'est n'importe Ok c'est bon j'ai compris je relance le jeu Et en plus les amis c'est pas tout pour terminer avec le club de musique et bah la fin des cours après les cours Elles répètent toutes en faisant un petit concert et je trouve ça génial je veux juste un petit peu écouter quelques secondes et après on continue la vidéo Et avec un petit concert Et voilà ! Franchement c'est carrément stylé ! Bon je vous ai montré un tout petit passage évidemment, après c'est en boucle hein, elle recommence, elle recommence, elle recommence, mais je trouve ça beaucoup trop mignon, c'est super sympa du coup évidemment, je vous laisse un petit peu découvrir le concert de votre côté, j'ai pas tout vous spoilé, mais franchement je trouve ça super cool. On passe à la deuxième grosse nouveauté de la mise à jour, la Concelleur est également ici, également sortie, enfin bref dans tous les cas maintenant lorsque vous faites une bêtise, lorsque vous êtes trop suspect, lorsque vous avez un couteau par exemple devant un professeur, avant ça faisait game over directement, vous aviez aucune chance, et bien maintenant lorsque vous vous faites cramer par un professeur, il vous envoie chez la Concelleur, chez la CPE en gros, et vous allez pouvoir vous défendre et essayer de pas avoir de punition, franchement c'est bien foutu, ça ralloute un truc sympa, du coup on va prendre un couteau, et on va aller directement dans la salle des professeurs pour essayer de leur faire un petit peu peur, elles sont juste ici, on prend le couteau, on va se faire cramer très rapidement, attention, bim, ok, et là on va se faire envoyer chez la Concelleur, donc voilà maintenant elle dit, qu'est-ce que tu fais, t'as pas à être ici, machin machin, on va t'envoyer chez la Concelleur, et du coup on a pas de game over, et ça c'est super stylé, on a cette scène là, qui arrive, c'est beaucoup trop cool, regardez-moi ça, ah et même les lèvres bougent, donc là en gros elle dit qu'elle a fait quelque chose d'assez dangereux à l'école, et qu'est-ce qu'on en pense, et là on a du coup, mais c'est quoi cette musique ? Qui veut gagner des millions ? Je m'excuse ? Mais genre c'est dope ! On dirait vraiment qui veut gagner des millions, c'est exactement ça. Elle a dit qu'elle a ramassé quelque chose par terre, elle pensait pas que c'était ultra dangereux, elle voulait juste le montrer au professeur en fait. Et là la Concelleur lui répond que ça prend tout son sens, et que à l'avenir faudrait qu'elle fasse vraiment attention, qu'il y ait pas de malentendu comme ça. C'est super stylé ! Elle dit qu'elle nous croit, par contre si ça se représente une prochaine fois, là ça sera pas aussi facile, et il y aura des conséquences. Mais là du coup on est libre ! On peut du coup... Qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est quoi ce jeu encore ? A savoir que la Concelleur a une mémoire, et que du coup vous pouvez pas réutiliser les mêmes excuses H24, parce que sinon elle se rappellera que vous avez déjà utilisé cette réponse là, et elle vous dira, non non ça marchera pas une deuxième fois, là par contre, tu es expulsé, tu vas chez toi. Et du coup t'es expulsé de l'école, et à plusieurs expulsions, t'as un Game Over. D'ailleurs vous avez vu qu'il y a beaucoup de réponses différentes, et en fait toutes les réponses ce sont pas des bonnes réponses, il y a des réponses qui sont des mauvaises réponses. Par exemple si je lui dis euh... si je la menace, elle va me défoncer, elle va m'éclater. Elle dit j'ai pas le temps pour ça, euh... tu sais absolument pas qui je suis, et de quoi je suis capable, laisse moi partir maintenant avant que je te blesse. Regardez comment elle devient ouf, elle est possédée par le démon. Je suis pas sûr qu'elle va accepter la professeure. Je suis pas sûr que ça va lui plaire. Elle lui dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais d'où tu me parles comme ça ? Ce comportement est inacceptable, je vais te punir pour ça. Mais what ? Elle se vénère de ouf. What ? Elle fait peur ! Ok, elle va parler au principal, et il va lui donner la permission de me virer de l'académie. Et en gros je vais dégager quoi. Elle est vénère de ouf sur vous en plus. Et du coup durant la suspension Yandere-chan n'a pas pu un petit peu gérer les rivales par rapport à Senpai. Et du coup on a perdu Senpai. Et voilà on a perdu ! Ça rajoute vraiment quelque chose au jeu, toujours plus de vie et ça qui est cool en fait. Yandere Simulator malgré que ça prenne 25 ans pour se développer. Et bah petit à petit il y a de plus en plus de vie et de plus en plus de réalisme dans le jeu. Et je trouve ça assez sympa. Et enfin la dernière nouveauté et c'est une des plus impressionnantes. Il y a un nouveau démon, il y a même deux nouveaux démons. On va directement dans le club occulte. Ça me fait mal. Enfin bref en tous les cas on va récupérer ce couteau du rituel parce que vous vous rappelez ça fait super longtemps qu'on est partout dans ce monde occulte. On garde le couteau du rituel, il va falloir qu'on tue quelqu'un et ensuite directement on pourra se téléporter dans l'autre monde. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, hop là on va le tuer. On va très très vite se dépêcher. Non les gars mais non mais c'est vrai que maintenant vous êtes tous des champions de rugby 8 et depuis 8 générations les gars. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tac c'est bon on peut enfin partir. Ça c'était galère de partir hein. Attention on a du coup ce nouveau démon. Et si vous vous rappelez bien pour les plus anciens d'entre vous qui me suivent pour Yandere Simulator. Ce démon là avait été leaké en fait il y avait une méthode pour le faire apparaître du coup on l'avait déjà vu. Mais on pouvait pas trop trop lui parler. On pouvait juste le voir et si on lui parle maintenant il nous dit certaines choses. Il nous dit qu'on s'est déjà rencontré. Il est assez familier avec notre travail et on le nourrit bien. Tu sais j'étais supposé faire mes débuts avant que tu le fasses. Mais tu vas causer un retard. Mais peu importe. Avec le temps tout se familiarisera avec moi. J'attendrai avec impatience de voir comment vous choisirez de surmonter vos difficultés dans le futur. Et du coup c'est terminé pour celui là. Mais c'est pas lui c'est pas lui qui fait plipper. C'est pas lui le deuxième. C'est pas celui là que je voulais vous montrer absolument. C'est elle. Regardez-moi ça. Elle a rien de spécial pour l'instant. Et pourtant quand on s'approche. Ah ça me dégoûte. C'est horrible. Elle est horrible. Putain mais regardez-moi cette tête. Elle est monstrueuse. Regarde ce bruit. Ah ça me dégoûte. Ok bon on va lui parler. Qu'est-ce qu'elle nous dit. Nous sommes un. Nous sommes plusieurs. Nous sommes partout. Nous sommes nulle part. Nous reviendrons. Ouah et c'est tout. Ah tu dégoûtes. C'est quoi ce teasing du futur. Qu'est-ce que ça annonce. Je ne sais pas mais ça risque d'être extrêmement intéressant. Les déos ça a été ici pour cette vidéo. C'était super cool. J'ai adoré revenir sur Yandere Simulator. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Si j'aimez vous. Si ça vous a fait plaisir. Oubliez pas comme d'habitude. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire. Pour me dire ce que vous avez pensé de la mise à jour. Quel est le petit truc que vous avez préféré. Et quelles sont vos théories par rapport à ces démons. Et par rapport à ce démon surtout. Bref j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera très très vite. Pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Dès qu'il y aura une nouvelle mise à jour. D'ici là pour ne rien louper justement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. A très très vite. Ciao ciao tout le monde. T'inquiète pas Oka. Tu reviendras très vite. Tu reviendras très vite. Sous-titres par Jérémy Diaz.